yo les crousties bienvenue sur crousty tv et puis aujourd'hui on va se démarrer un nouvel épisode vous l'attendez c'est l'évacué mais quoi noël c'est fini depuis déjà un petit moment et ça te fait une tête de con ça c'est pas très sympa non mais tu vas me je m'occupe des gens que tu me je trouvais que si t'es pas en vient non mais c'est mieux sans te change oui merci yo les crousties écoutez c'est genzo voilà c'est la plus vidéo annuelle où je me permets d'apparaître donc aujourd'hui on va faire un petit tuto enfin c'est pas pas le train d'un tuto parce que franchement ça va être la méga lose ça va être le tuto du fail c'est bon c'est bien c'est le nouveau chapeau non c'est bien c'est mais merde gay gay c'est pas grave on s'est pas passé je vais je vais remettre l'autre yo les crousties donc voilà tu vois finalement elle est bien mon chapeau on va faire avec non mais bon ok c'est vrai noël c'était y'a mais vas-y on est encore dans l'ambiance on est encore dans le thème jingle bells jingle bells jingle round the way watching bell to make it in the middle and fall again wouh ouais putain on maîtrise l'anglais on est au top et viens on arrête les durables on fait une chorale s'il te plait alors moi j'ai pas de problème avec le chant moi non plus si yo les crousties et bienvenue sur crousties tv au moins pour la huitième fois aujourd'hui eh ben y'a y'a monsieur jean monsieur jean zo salut jaz non arrête ça il ya monsieur jean zo monsieur genzo j'ai eu nze do harcèlez-le pour un tuto ouais 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 c'est genzo ouais non on arrête voilà et on va faire un tuto pas vraiment du rama mais plus sur de la technique de paint de painting c'est ridicule donc sur la technique de paint mais qui pourra être appliquée à du dioram a une technique pour les gundam dans temps normal et la technique d'accord de max watanabe d'accord moi je préfère pour les fusillons tu viens de cramer un fusil de l'humour ça me coûte cher on va les couilles on va pas perdre de temps et surtout que ça va être fun parce que la lose le total est absolu vous avez vu moi avec la bouteille avant ça franchement nickel au top j'ai géré du feu de dieu là ça va être le tuto de ce qu'il ne faut pas faire mais à sa décharge on expliquera un peu au fur et à mesure ce qui fait que ça va être un peu funky comme tuto parce que on sait même pas trop comment on va monter les images de démonstration mais on va expliquer les trucs et on va se débrouiller sur les images ça va être un peu fouillis mais dans tous les cas en fait on vous mettra le lien vers le tuto originel de cette technique qui suis là sera plus pertinent voilà vous voyez quelqu'un de compétent le faire et pas moi qui me suis littéralement voté ouais comme lors de début de vidéo alors ce qu'on va faire c'est que bah on se retrouve pour le matériel là-bas et voilà le matériel et le beau ton sweatshirt oh bah dis donc c'est un joli t-shirt tout ça ouais t'as vu eh ben en fait je l'ai chevé sur la boutique du christian crew non c'est sur spreadshirt sur spreadshirt sur spreadshirt ouais le lien dans la description oh my god et non blague à part ouais c'est des petits t-shirts en print on demande sur spreadshirt avec bah on s'est tapé des petits délires logo de la pop culture mais autour du diorama il y a déjà quelques modèles de dispo et bah on s'est dit que ça en fait plutôt que vous inquiétez des types et des machins vous avez pas grand chose en échange voire rien et bah voilà ça t'achète un t-shirt et puis un t-shirt un peu délire et puis moi ça nous aide voilà si tu veux afficher ton amour tu tures en bas et de la pop culture wesh non c'est le moment où on tape des signes de gang je suis pas traité de gang c'est pas grave tu fais n'importe quoi avec tes doigts comme si tu avais de l'arthrose attend comment il fait l'autre con non c'est pas c'est pas gentil non respect au mec voilà j'aime pas mais respect voilà bisous ta musique c'est vraiment tout pourri mais tu as l'air d'être un mec super merde et c'est sincère et bravo bref bon taff ben en tout cas lui il a réussi pas nous le matériel au fait le matériel et bah un sweatshirt non vas-y allez la pièce que vous cherchez à peindre que ce soit un diorama ou un gundam justement un aérographe de la peinture on va dire en fonction des teintes il va vous falloir une teinte sombre par rapport à la couleur que vous voulez faire la teinte finale que vous voulez faire et du blanc et un petit peu de vernis aussi pour on verra après pour le vernis et du panel panel line ça ou faire un petit jus avec de l'embrole et de l'essence f mais tout ça on expliquera au fur et à mesure on part pour le foirage c'est parti alors c'est parti maintenant monsieur monsieur janzo encore une fois les images ce sera peut-être un raccord j'ai essayé de faire ce que je peux au montage mais monsieur janzo donc explique nous qu'est ce que tu as fait en fait ce que j'ai essayé de faire en fait voilà la technique de max watanabe donc il ya ouais alors c'est toi c'est un bâtard genre de la douche en plus c'est pas normal mais il fait chaud chez toi putain la technique de max watanabe c'est une technique un peu toute conne je vais essayer de faire avec l'autre à côté donc on passe notre pièce d'abord avec du primer gris pour adhérer la peinture et c'est ensuite ce qu'on va faire c'est passé donc une couleur sombre donc je pense que dans les premiers extraits vidéo on va mettre le bleu d'accord la couleur bleue tu ne te cure pas le nez pendant que je parle s'il te plaît non je regarde mon doigt c'est le nez ou la bite toi c'est incroyable donc on passe une couleur un petit peu sombre dans un premier temps ce qui va donner en fait les ombres et après en fait ce qu'on va faire c'est éclaircir toutes les petites plaques qu'on veut faire ressortir directement en blanc avec un petit dégradé voilà sur les plaques laisser les contours avec la couleur bleue d'origine mais faire le centre des pièces en blanc 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 pétant et temps voilà non j'ai eu peur qu'il y ait quelque chose qui sorte avec les temps que avec toi et donc une fois qu'on a passé donc ce petit couche de blanc on repasse avec la couleur finale qui cherche à avoir et voilà faut toujours que ça parte sur on peut faire un tuto là dessus mais non donc on passe un petit voile de la couleur finale qu'on souhaite avoir sur la pièce donc un voile très légère et permettant en france le voile c'est mal vu putain mais tu vas arrêter oui en plus on va avoir des problèmes on passe une couche très très fine mais non c'est pas mal vu espèce de vie xénophobe mais c'est pas moi c'est narine le pète t'as vu ce que tu portes sur la tête c'est pas une bien poil sans déconner mais je dis pas le contraire moi tu sais là j'apporte juste des faits je dis juste qu'il y a des mecs un peu foufou là qui se prennent la tête pour rire t'appelles ça foufou moi j'appelle ça des gros cons oui aussi mais bon bref bref donc tu nous disais donc on passe une petite couche très fine de la couleur définitive qu'on cherche à avoir et ce qui fait qu'en fait la couleur de base va rester sombre et le blanc va prendre la couleur vraiment lumineuse et ça va nous faire ce qu'on appelle un shading ça va faire des ombres portées directement Swim shading ! Ah non c'est pas ça pardon donc une fois que votre shading sera fait que voilà mais il n'y aura plus qu'à passer le fameux panel line ou un petit jus fait à partir de peinture umbral je vous conseille plutôt et de spécial effects c'est pas encore halloween et c'est pas encore halloween non c'est carrément passé halloween en fait mais c'est pas encore parce qu'en fait c'est redondant ça revient ah bah oui c'est 2021 donc c'est pas encore halloween c'est cyclique je suis au cas où parce qu'il a pas l'air d'époque au courant je pensais que tout le monde le savait mais en fait les fêtes tout ça c'est cyclique c'est à peu près à 360 65 jours 366 c'est d'ailleurs c'est marrant c'est super bien fait ça correspond autant que la planète là où on habite vous savez c'était plate comme une assiette elle fait le tour du soleil qui doit être là lui aussi ou peut-être non il est plus hormidale je sais pas voilà 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 c'est lui qui nous éclaire de leur lumière non j'ai une loi voilà le panel line dans les petits creux pour faire ressortir toutes les petites lignes noires voilà tous les petits reliefs pour donner vraiment de la profondeur à la pièce alors forcément ça va baver non ressort du cadre en fait donc voilà une fois que les petits panel line est passé que ça va bavé un petit peu partout le principe c'est de prendre un petit coton tige de mettre un peu d'essence f dessus et de retirer le surpuis là tu l'as passé de quoi non rien le coton tige bah oui bien sûr je l'ai passé tu m'as pris pour un cradin ou quoi tu as la tâche c'est dégueulasse ah donc voilà après technique expliqué sauf que bah vous allez voir dans les images que c'est carrément voilà parce que là c'est bien t'as passé trois heures et j'aurais passé les séquences du bleu qui au final n'est pas trop foiré maintenant on va passer les autres séquences et tu vas nous parler un peu de tout ce qu'il fallait pas faire alors que tu as fait tout ce qu'il fallait pas faire déjà sur la pièce bleue c'est que je n'ai pas permis avant de passer alors en plus je n'avais pas encore de panel line à ce moment là donc j'ai utilisé un lavis de chez prince auguste qui est un petit peu bavé partout et je n'ai pas permis avant de passer ce fameux et d'ailleurs j'avais peut-être ce qui fait que le bleu en dessous a réagi mais au final c'était pas mal au moment du nettoyage le bleu est un peu parti mais peut-être le résultat n'était pas si dégueu que ça comparé à la version blanche la version blanche qui d'ailleurs se fait à peu près similairement sauf que bah on n'a pas besoin de changer de couleur on a juste à éclaircir les plaques au blanc et après à passer le petit je vais pas dire voile ce que j'ai encore s'excité la petite couche très fine de blanc pour lier un petit peu l'ensemble entre le gris et le blanc final j'ai toujours rêvé d'essayer la planche à voile je sais ok non on continue et là où je me suis encore plus foiré c'est sur donc la deuxième sur le blanc où là je me suis dit tiens je n'avais pas vernis avant je vais vernir voilà parce que normalement l'avantage du vernis brillant c'est qu'il permet par capillarité de faire très bien glisser le jus dans les rainures le problème c'est que je n'ai titre titre carrément et le truc c'est que ben on n'avait pas prévu que le lavis prince auguste sur le vernis allait tenir comme une mort à son rocher et voilà et donc là au moment où on a voulu nettoyer la pièce et ben rien ne partait donc on s'est retrouvé une pièce absolument dégueulasse recouverte de ça va être long voilà la pièce du coup il y avait des grosses traces noires partout et rien ne partait parce que le vernis il a fait en sorte que le lavis et ben il part pas de quand on passe normalement le petit coton tige pour retirer le surplus donc parce qu'on a fait c'est qu'on a toujours commencé depuis le début primer couche de gris rééclaircissement blanc une couche de gris en premier c'était du primer mais c'était du gris normal ah oui exact mais au final valait mieux faire ça direct pour remettre du primer c'est ça c'est déjà sur la peinture voilà surtout sur le vernis on a bien vu que le vernis il tenait bien la peinture mais donc là où ça fait la loose et c'est pas celle là par contre totalement enfin si on aurait pu prévoir aussi c'est que des couches des couches des couches pour travailler sur des petits reliefs qui déjà n'étaient pas bien bien vaillant dans la vie c'était un gundam de merde c'est les gundam à timbal qui ont une sculpture vraiment voilà négligeable et surtout très peu prononcée on va dire est ce qui fait que ben là c'est c'est assez reliefs qui était déjà pas des masses saillant là l'été encore moins même si en fait c'est pas saillant parce que c'est dans l'autre sens mais vous avez compris super saillant pardon tu m'as les frais les cheveux en jaune juste pour te faire chier je le ferai pas donc non pour en revenir donc avec ces trucs qui sont pas très très prononcés bah là l'été encore moins ce qui fait que le délire de capillarité bah ça marche encore moins bien voilà et ça chie encore par la suite avec le coton tige parce que faut passer à l'heure vraiment très léger en fait j'y ai réfléchi entre deux là depuis je pense que cette nuit vu que j'arrive alors je mets ma petite théorie je pense que la moindre petite pression fait que le petit coton du coton tige mais ah bah là c'est merdique parce que ça s'enfonce dans le truc et ça vient gratter parce qu'il ya dans la tranchée qu'on veut pas enlever je pense qu'en fait il faut juste mettre un peu d'essence f sur le coton tige mais bien l'essorer avant pour pas qu'il y ait trop d'essence dessus parce que sinon l'essence ouais dans la ligne et du coup ça enlève tout le petit pression là dessus et fait couler donc il faut vraiment protester très doucement avec un coton tige qui est juste très légèrement imbibé de d'essence f donc délire en fait un peu avoir des sacs comme un brossage à sec mais on va tout léger voilà non mais tu dans le sens où tu prends ton essence f comme tu prendrais ta peinture voilà tu sèches ton coton tige voilà j'ai mon voix sur la vidéo qu'il ya quelques endroits ça marche et si tu effleurs beaucoup au final tu as un bouquet des fleurs j'aime les jeux de mots et donc voilà c'est à bras c'est un semi-échec pour moi pour moi c'est une tentative qu'il faut travailler je pense que la technique est vraiment intéressante en plus franchement ça peut s'appliquer au repaint de figurines classiques ça peut s'appliquer au durama ça peut s'appliquer à plein de plein de choses je pense que la technique est intéressante maintenant faut la travailler moi je l'ai je l'avais tout à fait vite fait chez moi mais je m'étais foiré totalement parce que j'avais fait le jus à l'huile et ça m'a fait un gros weathering dégueulasse que je voulais pas là j'ai retenté ici en me disant c'est bon j'en ferai pas laver mes erreurs mais j'en ai fait d'autres et ben c'est comme ça qu'on progresse j'ai envie de vous dire les petits loulous qui ne fait pas d'erreur là dessus à quoi dites moi qui ne fait pas d'erreur bordel j'allais dire moi mais j'ai pu lire des bouteilles donc maintenant tout le monde mais ce que j'en retiens c'est que déjà la prochaine fois qu'on veut faire un tuto un peu comme ça on travaille la technique avant ouais on fait en sorte de maîtriser la technique au lieu d'attaquer comme des vieux blaireaux et ouais mais au moins on rigole bien non non mais je n'arrive pas à en avoir de vrai très bien très bien comme ça c'est dommagement si je pousse fait caca encore non non il y a une troisième chute je crois que à la fin c'est incroyable j'ai jamais eu autant fait caca de ma vie que depuis que tu es là mais véridique et moi j'ai jamais si peu fait caca depuis que je suis là je croyais un transfert de caca c'est sale après comme c'est beau c'est la même si c'est fait la human centipede c'est vraiment ça là en effet tu passes derrière je te dis toi tu vas derrière là dessus qu'est ce qu'on peut dire d'autres je pense que les images vont parler d'elle-même voilà il y a eu des craquages aussi d'aéros voilà il ya eu des craquages partout l'aéro qui s'est bouché la totale qui pour ceux qui n'auraient pas vu le live et bien on a fait sur facebook du coup on a été chercher du panel live dans une petite boutique super à Pont-à-Mousson en Meurthe et Moselle entre Metz et Nancy au bord de la 31 enfin au bord un petit peu parce qu'il y a les mini l'avant bref je vais pas vous faire la géographie Meurthe et Mosellane surtout que c'est 54 on s'en fout 5,7 pas vu mais voilà 5,6 et que ça devrait on est d'accord et la petite boutique qui s'appelle Hobie Pam c'est ça oui Pam comme Pont-à-Mousson voilà et qui est la place du rock donc avec toute une expo des spaceships builders spaceships spaceship builders 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 spay der enfin voilà c'est tellement pathétique que j'ai même pas envie de faire de vanneut vas-y dis-le toi dis-le c'est pas sub-builder voilà ouais ouais ça en a maîtrise ça vaut je déchire je sens le mec qui écoute que du rap US je déchire qu'est-ce pas non j'ai que du métal aussi oui il a dit oui il a dit oui il a dit oui il a dit oui Yvette si tu nous regardes bah de la doutes est parce que c'est qu'il enfin ah donc elle regarde rien parce que là en fait elle est nulle part elle regarde plus grand chose alors qu'il est là c'est peut-être des verres mais non non même plus parce qu'en fait tu vois il y a plus de connexion neuronale il y a plus de alimentation donc en fait les capteurs que ce sont les yeux ne capte plus rien et il y a plus aucune machine centrale pour retranscrire l'information et il y a plus aucune machine centrale pour retranscrire l'information et il y a plus qu'il y a plus de donc ouais problème réglé la bonjour au vert en tout cas ouais voilà voilà peut-être qu'ils font de l'accordéon c'est ce qu'il reste de vivant dans le cercle bref on va arrêter là ils sont peut-être partis depuis ça fait déjà un petit peu vers l'infini et au-delà de nos aventures de verres si ça se trouve ils ont des vies trépidantes les verres de terre mais on sait pas on sait pas on sait pas le doute m'habite c'est le moment où on invite un peu les gens à avoir une interaction avec nous je pense tu sais parce que ça se fait bah dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou ce que vous en pensez pas ou en racontez une nouvelle vidéo aussi c'est marrant ouais non sympa si vous voulez voir plus souvent d'autres tutos bah déjà peut-être sur des thèmes qui sortent un peu du duo plus comme du gundam ou des trucs comme ça ou si vous voulez voir d'autres que moi franchement dites oui ça me vexera pas mais pas du tout et puis ça me fera du repos au moins ça les poussera au cul à les autres et puis et puis voilà sinon bah comme d'hab ils nous suivent ils nous suivraient twitter facebook instagram c'est ça l'ordre qui apparaît en bas alors ça ça fait au moins deux ans qu'on ne le fait plus donc vous avez fait l'année dernière connard non c'est à plus longtemps bref on le fait ça on le fait plus c'est bon on arrive non maintenant c'est on fait juste la boba les réseaux vous savez voilà non mais t'abonne tu partages tu comment tu connais tout ça tu fais ce que vous voulez c'est pas comme si on avait besoin du référence vous le faites pas non parce que on monétise pas donc en fait les vues on s'en fout c'est juste ça fait plaisir il y en a c'est bien il y en a c'est pas bref faites ce que vous voulez et puis en tout cas à tous ceux qui nous suivent merci d'être là vous déchirez franchement ouais c'est bien le meilleur à tous et puis à ben sûr continuez à nous aimer parce que sinon on dépérit enfin moi surtout non moi ça va tant qu'on ne coupe pas ma connexion à port d'up ça ira et c'est reparti c'est vraiment on va arrêter là dessus toi tu vas rentrer chez toi demain ouais 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 tu vas encore me supporter aujourd'hui ouais c'est pas grave je... Pornhub tout ça voilà ça va me détendre pas devant moi va ouais c'est pas le timide c'est très bien devant la caméra ah d'accord ok c'est bon bon vas-y on s'organise ça allez bisous et bonne branlette donc on va faire un tuto ah c'est beau c'est beau c'est joli c'est énorme arrête de rigoler c'est sérieux là vas-y fais la présentation un peu c'est sérieux t'as vu ouais je suis en guest c'est vraiment qui a une... ah putain merde pourquoi je crache par terre chez moi c'est pas bien je peux parler ou pas ? ça va être long encore pourquoi je viens tous les ans faire une vidéo ? je vais faire un tôt et voilà il chuchote dans le micro maintenant vas-y fais nous un tuto ASMR ouais alors là vous faites un peu de la peinture avec euh... j'explique vachement bien mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est du ASMR on raconte de la merde et puis les gens trouvent ça intéressant alors que ça l'est pas t'as pas un papier bulle à faire péter en même temps d'histoire de... non je peux craquer une bulle non d'ailleurs ça donne chaud des plusieurs spots reviens dans le moment de l'axe là vas-y oh il saoule dans l'axe ? celui que t'aurais dû mettre sous les bras ? mais j'en ai mis putain connard en plus le rage bah oui je sais mais bon je m'en fous bien sûr que je comprends au montage le moment où je dis que je sais et que je m'en fous vas-y euh... tu tournes ta tête deux secondes là ? non fallait te faire le... non 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 mais chaud oui avance Cécile dit quelque chose empêche-le de parler je joue merci Cécile et rapide ah bah non elle me casse à Laura mais elle verra jamais cette vidéo donc euh... voilà bah salut je te connais pas mais euh... je t'en supplie ah oui ah ça tu transpires mais il est grave il fait chaud là ah... ouais j'en fûtera à poil j'aime bien ton t-shirt d'ailleurs j'aime bien ton... ah bah non et tu l'as pu c'est pas chaud croyez pas t'sais on lui a donné juste le temps de la séquence et on lui a repris il ne le mérite pas putain au prix où il m'a coûté non en plus tu vas payer avec tes propres thunes mais oui mais moi aussi c'est même pas avec les thunes de la team il manquerait plus que ça en plus qu'on dépense des thunes non mais comme ça tu vois là t'sais à la défaut d'en avoir vraiment on se fait des autodons oui 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 on se fait des autodons et puis on se sent moins dans l'échec que dans la loose voilà si on est quand même bien dans la loose ouais mais c'est pas grave mais surtout comment ça fait trop les miséreux de faire ça on déconne hein on s'en bat les couilles enfin on est content qu'il y en a mais voilà la petite boutique qui s'appelle